Avec 72 809 personnes derrière les barreaux pour 60 698 places opérationnelles au 1er novembre 2022, la densité carcérale s'établit à 120% des établissements péniptentiaires du pays. Avec une densité carcérale similaire à la moyenne nationale, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région la plus touchée. On y compte quelques 7 123 détenus pour 5 938 places opérationnelles, mais certains établissements affichent une surpopulation bien plus élevée. Le président Macron a promis de créer des places carcérales supplémentaires, ce qui ne va pas sans la création de nouveaux centres pénitentiaires. Or, les communes et riverains concernés par la construction de tels centres s'y opposent. En effet, la valeur de leurs biens chute et les allers-retours des véhicules pénitentiaires impactent la vie des petites communes. C'est pourquoi la région peut contribuer à apaiser l'attention en créant un fonds de dédommagement destiné aux petites communes pouvant être concernées par la construction d'un centre pénitentiaire. Ce dédommagement aux petites communes doit bénéficier au final aux habitants des dites communes par une exonération de taxes frontières. Je vous remercie. Merci, M. Meunier.